coucou les mangeurs malins j'espère que vous allez bien moi ça va super donc comme chaque jour on se retrouve pour un épisode où on révise des flashcards santé accompagné de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif mnémotechnique et bien sûr amusante en première flashcard issus de notre deck santé nous aborderons l'indice insulinique et en deuxième flashcard qui sera la flashcard inédite nous aborderons l'épitop ça va alors c'est parti c'est quoi l'indice insulinique alors les petits l'indice insulinique c'est tout simplement en fait la mesure de la réponse de l'insuline dans notre sang d'un point de vue que les serrures on pourrait dire que l'insuline l'insuline pardon se lie à des récepteurs spécifiques à nos cellules pour permettre au glucose d'entrer dans cette cellule en pratique comme vous vous en doutez c'est crucial pour certaines complications telles que le diabète mais sa simple compréhension permet vraiment de prévenir voire d'atténuer les pics glycémiques et toutes les complications que ça peut engendrer comme tout simplement la prise de poids c'est vraiment un outil crucial à avoir dans notre mallette et précisément pour la santé métabolique globale puis voilà on va passer à la vérification tout de suite c'est parti c'est quoi l'indice insulinique l'indice insulinique est une mesure de la réponse insulinique du corps après la consommation d'un aliment particulier il indique combien d'insuline est libéré par le pancréas en réponse à cet aliment indépendamment de sa teneur en glucides 1 qu'est ce que l'indice insulinique l'indice insulinique ou insulin index en anglais évalue l'effet d'un aliment spécifique sur la sécrétion d'insuline par le pancréas au delà de son simple contenu en glucides contrairement à l'index glycémique ig qui mesure l'impact d'un aliment sur la glycémie taux de sucre dans le sang l'indice insulinique mesure directement la réponse de l'insuline une hormone clé dans la régulation du glucose sanguin pourquoi l'indice insulinique est il important réponse insulinique indépendante des glucides certains aliments peuvent provoquer une forte libération d'insuline mais même s'ils ne contiennent pas beaucoup de glucides par exemple les produits laitiers et les viandes maigres peuvent avoir un indice insulinique élevé malgré leur faible teneur en glucides gestion de l'insuline pour les personnes souffrant de résistance à l'insuline de diabète de type 2 ou de syndrome métabolique connaître l'indice insulinique peut aider à mieux gérer les niveaux d'insuline et de glucose 3 mécanisme biochimique l'insuline est une hormone produite par le pancréas en réponse à l'élévation de la glycémie après un repas elle permet aux cellules de capter le glucose pour l'utiliser comme source d'énergie ou le stocker sous forme de glycogène dans le foie et les muscles l'indice insulinique mesure la réponse d'insuline par rapport à 100 g d'un aliment de référence généralement le pain blanc ou le glucose réponse de l'insuline aux aliments même les aliments faibles en glucides comme les viandes maigres ou certains produits laitiers peuvent stimuler la libération d'insuline cela peut être dû à la présence d'autres macronutriments comme les protéines et les acides aminés en particulier les acides aminés branchés comme la leucine qui stimule aussi la sécrétion d'insuline 4 pense à l'insuline comme à une clé et aux récepteurs de glucose sur les cellules comme à des serrures lorsque tu manges des aliments avec un indice insulinique élevé beaucoup de clé insuline sont produites pour ouvrir les serrures récepteurs de glucose et permettre au sucre de pénétrer dans les cellules cependant avec le temps si le corps produit trop de clé il peut devenir résistant à celle ci et les serrures ne répondent plus aussi bien conduisant à une résistance à l'insuline 5 le concept de l'indice insulinique a été introduit dans les années 1990 par la chercheuse australienne doctor susanna holt et ses collègues ils ont mesuré la réponse insulinique de 38 aliments chez des sujets sains et ont constaté que certains aliments faibles en glucides provoquaient des réponses insulinogènes élevées cela a remis en question l'idée que seuls les glucides avaient un impact sur la sécrétion d'insuline 6 imagine que l'indice insulinique est comme la capacité d'un dj à faire lever tout le monde sur la piste de danse la libération d'insuline certains dj aliments sont vraiment bons pour faire bouger tout le monde même si leur musique n'est pas saturé de glucides ce sont les insulino stimulateurs surprise de la soirée cette gestion du diabète comprendre l'indice insulinique des aliments peut aider les personnes atteintes de diabète à éviter les pics d'insuline et à mieux contrôler leur glycémie contrôle du poids l'insuline joue un rôle clé dans le stockage des graisses réduire la consommation d'aliments à indice insulinique élevé peut aider à réguler la prise de poids planification des repas les personnes avec des problèmes de gestion de l'insuline peuvent choisir des aliments avec un indice insulinique plus bas pour stabiliser leur niveau d'insuline 8 lien avec le sommeil une réponse insulinique mal régulée peut affecter les cycles de sommeil par exemple des niveaux élevés d'insuline et de sucre dans le sang la nuit peuvent perturber le sommeil tandis qu'une stabilisation de ces niveaux peut aider à améliorer la qualité du sommeil 9 lien avec l'activité physique l'exercice régulier améliore la sensibilité à l'insuline permettant une meilleure utilisation du glucose par les cellules et aidant à contrôler la réponse insulinique après les repas connaître l'indice insulinique des aliments peut aider les sportifs à ajuster leur alimentation pour optimiser les performances et la récupération 10 lien avec la nutrition l'indice insulinique permet de repenser les stratégies nutritionnelles pour ceux qui cherchent à gérer leur poids leur glycémie ou leur insuline par exemple choisir des aliments avec un faible indice insulinique peut aider à éviter les pics d'insuline et les variations importantes de la glycémie 11 lien avec la santé mentale une sécrétion d'insuline mal régulée peut affecter l'humeur et l'énergie des fluctuations rapides de la glycémie souvent dû à des aliments à indices insuliniques élevés peuvent provoquer de l'irritabilité de l'anxiété ou de la fatigue 12 indices insuliniques vers indices glycémiques l'indice glycémique ig mesure l'effet d'un aliment sur la glycémie tandis que l'indice insulinique e mesure la réponse d'insuline du corps les deux indices sont liés mais certains aliments peuvent avoir un ig faible et un e élevé comme le yaourt ou le poisson 13 ne confond pas l'indice insulinique avec l'indice glycémique l'indice insulinique prend en compte la réponse de l'insuline à des aliments qui ne contiennent pas nécessairement beaucoup de glucides contrairement à l'ig qui se concentre sur les glucides uniquement 14 conclusion concise l'indice insulinique mesure la réponse insulinique du corps après l'ingestion d'un aliment même ceux à faible teneur en glucides il est important pour la gestion de la glycémie du poids et du diabète car certains aliments inattendus peuvent provoquer une libération significative d'insuline c'est quoi un épitope aïe aïe je connais pas trop ce sujet mais j'ai comme l'impression qu'on l'avait déjà abordé pourtant je le trouve pas dans notre dex santé mais en gros un épitope c'est une petite partie d'un antigène qui est reconnu par certaines fonctions de notre système immunitaire donc anticorps mais aussi certaines cellules comme les cellules t donc ça joue un rôle majeur et même fondamental dans la réponse immunitaire voilà je sais pas quoi ajouter c'est quoi un épitope un épitope est la petite partie d'un antigène une substance étrangère comme un virus ou une bactérie que le système immunitaire reconnaît et à laquelle il se lie un épitope aussi appelé déterminant antigénique est une région spécifique d'un antigène qui est reconnu par les récepteurs des cellules du système immunitaire comme les anticorps ou les récepteurs des cellules t chaque antigène peut avoir plusieurs épitopes différents et chaque épitope peut déclencher une réponse immunitaire distincte imagine un antigène comme un ballon de foot et les épitopes comme les motifs spécifiques de chaque panneau du ballon les anticorps ou les récepteurs des cellules t sont comme des détecteurs de motifs qui cherchent à s'accrocher à ces motifs spécifiques pour neutraliser ou détruire l'antigène le principe de clé serrure s'applique parfaitement ici l'épitope est comme une serrure spécifique sur un antigène tandis que l'anticorps ou le récepteur d'une cellule t est comme la clé pour qu'une réponse immunitaire efficace se produise la clé l'anticorps ou le récepteur doit correspondre parfaitement à la serrure l'épitope le terme épitope vient du grec épi et topos lieu signifiant littéralement sur le lieu il a été utilisé pour la première fois dans les années 1960 pour décrire les parties d'un antigène reconnu par le système immunitaire en anglais le terme est également épitope on pourrait dire qu'un épitope est comme le tatouage unique d'un criminel notoire les cellules d'immunitaires comme des détectives chevronnés scrutent constamment les cellules et les protéines pour repérer ses motifs spécifiques épitopes afin de capturer l'intrus les épitopes sont essentiels en vaccinologie les vaccins contiennent souvent des épitopes spécifiques pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et à attaquer l'antigène associé les recherches actuelles visent à identifier les épitopes clés de pathogènes comme le vih ou le sars-cov-2 pour concevoir des vaccins plus efficaces lien avec le sommeil une réponse immunitaire active comme celle contre un épitope spécifique lors d'une infection peut affecter le sommeil en augmentant les niveaux de cytokines pro-inflammatoires qui peuvent perturber le sommeil un bon sommeil à son tour est crucial pour une réponse immunitaire efficace lien avec l'activité physique l'exercice modéré renforce le système immunitaire et peut améliorer la reconnaissance des épitopes cependant un exercice excessif sans repos adéquat peut affaiblir le système immunitaire et diminuer l'efficacité de la reconnaissance des épitopes lien avec la nutrition une alimentation riche en antioxydants et en nutriments essentiels comme le zinc et la vitamine c soutient la fonction immunitaire améliorant la capacité du corps à produire des anticorps qui reconnaissent et se lient aux épitopes des agents pathogènes contrairement aux antigènes qui sont généralement de grandes structures protéines polysaccharides etc les épitopes sont de petites régions spécifiques de ces structures un seul antigène peut avoir plusieurs épitopes chacun étant reconnu par un anticorps ou un récepteur de cellules t différents conclusion un épitope est une partie d'un antigène qui est reconnu spécifiquement par le système immunitaire jouant un rôle central dans l'activation des réponses immunitaires contre les agents pathogènes terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision tchao tchao